Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir comment utiliser l'outil décalage. Alors là, je vous montre une petite animation avec une armoire que je me suis amusé tout simplement à prendre en photo, élément par élément. Et on va s'amuser à dessiner ça. Alors, pas exactement à l'identique, mais si vous voulez, le but c'est de toujours essayer de dessiner un objet. Et croyez-moi, c'est toujours pas évident pour moi de à chaque fois dire qu'est-ce que je vais pouvoir vous trouver comme objet à dessiner, bien évidemment à taille réelle, pour qu'on puisse comprendre l'outil et tant qu'à faire, dessiner un objet, histoire de rendre la vidéo plus agréable. Sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp Free. Donc bien évidemment, avant de commencer, on va dire, la bibliothèque, on va faire en sorte de comprendre l'outil décalage. Donc là, je vais enlever celui-ci parce qu'il m'embête. Il ne me sert pas à grand-chose. Là, je vais tout simplement utiliser la touche raccourci R, faire tout simplement un petit carré ou un rectangle, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Et on va utiliser, en fin de compte, l'outil qui se trouve au niveau du tirer-pousser, qui s'appelle décalage. Donc vous avez celui-ci, c'est l'outil Suivez-moi, ce sera la prochaine vidéo que je vous ferai. Et ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Alors vous allez voir, c'est assez simple. On l'a utilisé lorsque je faisais la boîte à thé. Je vous avais un peu montré comment il fonctionnait. Mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il suffit de faire quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai cliqué, en fin de compte. Alors j'ai recommencé pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, je clique dans le vide s'il veut bien. Donc je clique ici, vous voyez, j'ai sexué ma face. Et en fin de compte, vous allez avoir un petit curseur. Alors c'est touche raccourci F. F pour le décalage. Évidemment, là, il m'a fait quelque chose que je n'aurais pas voulu. Voilà. Et là, vous cliquez une fois et vous voyez, on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Alors ce qui n'est pas mal, c'est que si je l'ai fait une fois, je reviens ici, je clique deux fois. Automatiquement, c'est un peu comme le tirer-pousser. Et celui-ci va garder la dernière valeur en mémoire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il fait en plus ? Il fait aussi, par exemple, par rapport à une arête. Donc si je prends deux arêtes, j'ai appuyé sur F. Et vous allez voir que là, si je fais ça, on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Après, je peux faire un petit tirer-pousser et faire quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur cet outil. Sauf que comme je vous disais, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'amuser à créer l'armoire, en fin de compte. Alors, je l'ai complètement déjà faite, mais je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait pour essayer de bien comprendre comment décrypter et apprendre à faire celui-ci. Donc on va aller ici. Je vais faire ouvrir. Et évidemment, moi, j'ai plein d'objets que j'ai déjà créés. Parce que je fais ça à chaque fois. Donc je prends mon bibliothèque numéro 3. Et je fais ouvrir. Non, je ne veux pas enregistrer. Vu ce que je vous ai fait, aucun intérêt. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai utilisé quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble. On l'a vu un petit peu, mais vraiment très peu. C'est la gestion des calques. C'est-à-dire que pour vous montrer un petit peu comment celui-ci fonctionne, j'ai été obligé de gérer ça par calque pour vous expliquer un peu ce qu'il en est. Alors, ce qu'il va falloir faire, si vous voulez faire comme moi, il va falloir faire ici. Alors, vous pouvez faire un carré, par exemple, ou un rectangle de 60 sur 188. D'accord ? Petite chose aussi, au niveau des réglages, au niveau de l'info sur le modèle, ici, parce que quand vous faites un nouveau modèle, vous êtes automatiquement en pouces. Donc là, vous cliquez sur centimètres et la précision, vous mettez 0.0. Pensez ici à faire l'ancrage de longueur, comme ça, tous les 0 à 1 centimètre, celui-ci, ça va faire comme un point d'ancrage. C'est-à-dire qu'on sentira comme une petite accroche. Donc là, je vous laisse regarder les mesures. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? En fin de compte, je vous dis, ça fait 60 centimètres sur 188 centimètres. D'accord ? Tout ça, vous savez faire maintenant. Il n'y a pas de problème. Si je vous montre rapidement... Pas pareil, mais on va dire, on va faire quelque chose comme ça. Je fais vraiment un truc à l'arrache. On va faire quelque chose comme ça. Et là, mettons, ce qu'on pourrait faire, c'est un autre... Alors, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il va falloir se servir tout simplement de l'outil... L'outil, comment dire ? T. Hop, voilà. Donc là, je me suis servi de simplement... Sauf que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Attends pour moi. Ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est qu'ici, en fin de compte, je voulais, avec l'outil T, on va pouvoir définir quelque chose comme ça. Ici, on va tirer un trait. À chaque fois, je vais vous montrer si vous voulez comment faire pour que vous puissiez comprendre, mais sans le faire entièrement devant vous. Puisque j'estime, maintenant, avec tout ce que je vous ai expliqué, il n'y a plus de problème. Vous devez être capable, vous voyez ? Donc, ça va faire approximativement la même chose. Après, il faudra épurer, c'est-à-dire qu'il faudra appuyer sur E pour Erase. Alors, ça, on ne l'a pas encore vu. C'est la gomme. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Tout ça, on verra ça en temps voulu. Donc, si je reviens au niveau de ma bibliothèque, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, elle fait bien 60 cm sur 1,88. Ici, vous avez à chaque fois 2,5 cm. Et là aussi. Comme ça, au moins, vous avez quelque chose de propre. Continuons au niveau des calques. Ensuite, on va faire, par exemple, alors, on va dire les étagères. Ouais, pourquoi pas les étagères ? Les étagères, c'est très simple. C'est un carré que j'ai créé de 55 cm sur 23 cm. Et j'ai fait en sorte de lui faire une épaisseur de 2 cm. Vous voyez, à chaque fois, je vous ai mis des valeurs, puis c'est bien comprendre. Donc là, je vais le supprimer. Les supports, c'est quoi ? Les supports, alors là, on verra après les supports. Les poutres. Alors, les poutres, c'est très intéressant. Donc là, il faut que je mette aussi la bibliothèque avec. Vous voyez pourquoi l'intérêt du calque ? C'est que ça permet justement de pouvoir décorréler les éléments. Alors ici, qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, on va carrément virer la bibliothèque et laisser que ça. Là, et lui, on va faire en sorte de le dégager puisque je n'en ai plus besoin. Alors ici, j'ai fait quoi ? Donc, ce sont des poutres qui font 5 cm sur 2,5 cm. Elles font 188. C'est normal puisqu'elles sont à la même hauteur que l'autre. Alors après, c'est toujours pareil. Alors, il faut savoir, là, je vous montre des photos. Vous pouvez aussi bien comprendre ce que j'ai fait. C'est que j'ai une bibliothèque chez moi. Je m'amuserai souvent à dessiner des objets par rapport à là où je travaille. Là où je travaille. Là où j'habite, pardon. Et c'est toujours intéressant de les faire à taille réelle. Comme ça, vous verrez qu'après, on peut mettre la boîte à thé. On pourra mettre les jouets dans la bibliothèque. Donc, ça peut être intéressant créer des livres ou des choses comme ça. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Si je vous montre vite fait, j'ai fait quelque chose comme ça. D'accord ? Ici, après, j'ai fait un petit tiré poussé. Pas de la même longueur. On s'en fiche puisque c'est vous montrer un exemple. Et ici, je me suis servi de F. Et j'ai fait ça une fois et deux fois. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, j'ai fait comme ça. Comme ça. Ici, j'ai fait comme ça. Et comme ça. Je me suis servi de E pour supprimer les parties qui ne m'intéressaient pas pour avoir quelque chose de continu. D'accord ? Je fais de même en bas. Ici. 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 Et ici. J'appuie sur E et là, je supprime les éléments qui me dérangent. Et ensuite, j'ai tout simplement fait ici un petit tiré poussé. Tout petit. Voilà. Ici, il a gardé la valeur. Donc, je double-clique. Et voilà. Ce qui m'a créé, en fin de compte, les rainures. Vous pouvez voir, au niveau où je vous remets la photo, vous pouvez bien voir qu'il y a des rainures dessus. D'accord ? Ensuite, continuons. Alors là, on va remettre... Lui, on va l'enlever puisque je n'ai plus besoin. Je supprime. Les étagères. Bon, les étagères, je vous les montrais tout à l'heure, pas de problème. Donc, on va mettre la bibliothèque avec les éléments. Le support. Le support, c'est tout simplement... Alors là, est-ce que j'avais mis des mesures ? Je ne sais plus. On va voir. Hop ! Je trouve que c'était plus sympa de vous montrer comme ça. Ça m'évite à chaque fois de vous faire des petits carrés, des machins. Oula, pour vous, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est... Vous n'êtes pas obligés, en plus, de faire la même chose. Mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Ça fait 55 cm. Donc là, je vais prendre première valeur ici, s'il veut bien. Non, je ne vais pas y arriver. Hop ! Ah oui, bien évidemment, je n'ai pas le bon outil. Donc ici, il faut que je prenne l'outil... Voilà, c'est celui-ci qu'il me faut. Donc là, et là. Et là, on a bien 55 cm. Je crois que de mémoire, ça faisait 2 cm, mais on va voir, ou 2,5 cm, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Alors, tac. 2 cm. Et en fin de compte, ici, il faisait... Si on prend ici... 5 cm, d'accord ? Bon, après, rien d'extraordinaire. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, parce qu'à chaque fois, si vous voulez, le but, c'est de vous montrer un peu comment j'ai fait. Je préfère, si vous voulez, toujours, moi, vous montrer comment j'ai fait plutôt que de vous montrer et vous faire perdre du temps par rapport à faire un assemblage complet. Des fois, je trouve que c'est un peu pénible, surtout si vous connaissez. Alors là, ce n'était pas pour les étagères, c'était pour les supports. Alors, je vais vous montrer pour les étagères. Par contre, j'ai fait quelque chose comme ça pour les étagères. Donc, je double-cliqué et ici, j'ai fait un groupe, d'accord ? Après, imaginons, je prends mon élément M, alors Alt pour Mac et Control pour Windows. J'appuie et je le mets sur le même axe, d'accord ? Imaginons, là, je suis à la bonne hauteur, impeccable. Ensuite, j'ai fait Tabulation. J'ai cliqué ici et j'ai fait ici diviser par 6. Et automatiquement, c'est ce qui m'a permis de créer mes étagères, d'accord ? Vous voyez, je vous explique à chaque fois tout ce que j'ai fait pour créer ce petit élément. Donc là, on va mettre maintenant tout. Il ne me reste plus que le plafond. Alors, évidemment, là, le problème, c'est qu'il y a plein de codes de partout. Ça fait un peu fouillis. Bon, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le plafond. Alors, le plafond, c'est très simple. On va cliquer ici. Et en fin de compte, celui-ci fait 67 cm parce qu'il y avait 1 cm qui dépassait. Alors, pour le plafond, pareil, on va prendre la mesure. Ici. Et il est 67 cm, d'accord ? J'ai simplement ici fait, alors si je ne dis pas de bêtises, voilà, j'ai simplement fait ici une petite, avec l'outil modifié, j'ai un peu fait, j'ai incurvé, où j'ai fait une espèce d'angle à 45 degrés en bougeant mes angles sur l'inférence, c'est-à-dire sur l'inférence, alors je vois que mes axes sont disparus, on va les remettre, sur l'inférence Y, qui m'a permis d'avoir une espèce d'élément biseauté. Voilà, donc écoutez, je n'en dirai pas plus sur cet outil, là, j'étais juste pour vous montrer qu'on peut s'amuser à créer ce genre de choses rapidement, et vous verrez que cet élément que je vous ai montré comment le dessiner, on pourra après mettre, je vous dis, la machine à thé, les jouets qu'on a fait, et ainsi de suite. Petite dernière chose aussi, au niveau de la couleur, ah oui, alors ça, je ne voulais pas expliquer, alors, on va supprimer les éléments qui ne m'intéressent plus, là, les calques, on peut les enlever, hop, ça, on peut l'enlever aussi, et ça aussi. Donc là, je vais appuyer sur B, automatiquement, vous aurez votre élément qui va apparaître au milieu des couleurs. Alors, faites attention, parce que j'ai remarqué que des fois, quand vous appuyez sur la loupe, puisque on est en ligne, c'est un logiciel en ligne, ça ne fonctionne pas des fois. Donc, au pire, vous sauvegardez votre modèle, vous quittez SketchUp App, et vous relancez, et vous verrez que là, vous aurez quelque chose d'intéressant. Vous retomberez, fin de compte, sur vos éléments. Si je clique sur ma maison, fin de compte, ça montre les éléments que j'ai créés. J'ai trouvé que le... Je n'avais pas, fin de compte, de bois comme je voulais. C'est-à-dire, je vais ici, vous allez voir, j'ai des couleurs comme ça, pardon, de bois. Je ne sais plus où il est. Je crois que j'avais été ici, non. Peut-être ici, j'avais cherché quelque chose, c'était au niveau du bois, parce que ce n'était pas là. Je ne crois pas que c'était ici que j'avais été. Vous voyez, si je prends, par exemple, celui-ci, s'il veut bien, on va prendre, on a dit, celui-ci. Pourquoi il ne veut pas cet animal ? Alors, on va recommencer. Voilà. On pourrait mettre, par exemple, ce genre de couleurs. Le problème, c'est que j'ai remarqué que les textures qui sont fournies par SketchUp, ne sont pas de très bonne qualité. Alors, pour récupérer une texture de meilleure qualité, vous allez ici, vous faites insérer, et là, on fait compte, au niveau de votre ordinateur, vous allez récupérer. Alors, moi, évidemment, je me suis créé un petit graphisme. Vous allez récupérer, ça va arriver, voilà. Je me suis fait une texture bois. Vous cliquez ici et vous faites choisir. Et après, vous définissez tout simplement matière. une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir... Alors, faites attention parce que là, normalement, ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas dans un groupe. Donc, il faut que je recommence. Je fais ça et je recommence. Donc, je fais ici fichier, insérer, ordinateur. Je sélectionne mon élément et je fais choisir. Et là, je veux que ce soit de la matière. La matière, l'intérêt, c'est que celui-ci va se... Si vous voulez, je le mets comme ça. Voilà. L'intérêt, c'est que celui-ci, en fin de compte, va se retrouver au niveau de votre maison. il faudra de le prendre et après, de pouvoir le faire de mettre votre texture. Regardez, je prends ici. Si je fais ça, automatiquement, vous voyez, on peut changer la texture. Toujours pareil, à vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout expliqué au niveau de l'outil décalage. C'était beaucoup plus simple pour l'outil décalage, mais je voulais au moins vous montrer ça. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors, vous avez bien compris que là, je ne me suis pas amusé à vous créer l'objet directement devant vous. Si par hasard, ça vous dérange ou si vous préférez que je fasse à chaque fois ce genre de choses plutôt que de vous faire des raccourcis, on va dire, par rapport à j'ai fait tel truc, tel truc, et ainsi de suite, à vous de me le dire, il n'y a pas de problème. Je ferai en sorte. C'était pour vous faire pas perdre trop de temps. Pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte l'outil Suivez-moi. vous verrez, c'est un outil très intéressant qui nous permet de faire pas mal de choses. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.